Inutile, mais irremplaçable. Adnad Noaï enfermait dans ce cycle permanent cette obsession, sa vie, son œuvre, sa souffrance, les caractéristiques de son génie et aussi celles de sa mission. Adnad Noaï est né en 1876 à Paris, au 22 du boulevard Latour-Maubourg, dans une demeure étrangement vitrée qui ressemblait à une serre chaude. Peu après sa naissance, le prince Bibesco-Brancovent, son père et sa mère Némusurus, s'installaient à Venuos. L'enfant Anna n'aimera guère ce Paris dont pourtant plus tard elle deviendra la reine. Ses joies juvéniles et ses peines aussi d'enfant secrète demeurent à Anfion, dans le chalet familial au bord du lac de Genève. Elle y écrit à peine âgée de 15 ans ses premiers vers, fort peu connus du public. Nous commencerons, si vous le voulez bien, d'écouter les pulsations de ce cœur innombrable dans l'un de ses poèmes de la 15e année que j'ai choisi tout exprès pour vous. Ce poème est une ode, un hommage à Alfred de Musset que déjà à 15 ans elle avait compris et fait plus extraordinaire encore qu'elle remerciait. « Roi des îles d'amour, merci pour ta pitié qui de tous nos malheurs a pris l'autre moitié. Le jeune homme qui pleure et se croit solitaire te voit à ses côtés ressemblant comme un frère. La belle fille prend ton champ pour un aveu et les jeunes amants t'ont choisi pour leur Dieu. Ils font une couronne à ta mémoire exquise dans le laurier nouveau qui se mêle aux citises. Ils attachent le gui de l'amour immortel et déposent en mets sur ton riant hôtel des couples de pigeons et de roses pamées. » Si j'ai cité ce seul poème parmi tous ceux qu'Anna écrivit dans son enfance, c'est qu'il commence la hantise géniale de sa personne, de toute son œuvre et de toute sa vie. Le souci, oui je dis bien le souci rude et compliqué de vouloir arracher à sa misère un vieux monde que même la sève du père Hugo n'est pas parvenue à renouveler. Anna s'entête, oui Anna s'entête dans son farouche orgueil, un orgueil terrible, son orgueil sombre, son regard vert qui sous-entend Bosphore, Minaret, Triomphe des jours grecs, Carpate-Moldave, d'où viennent nos ancêtres à elle et à moi. Elle imposera au monde son charme à la fois puéril et dominateur, son impérial détresse qui jette des cris, des images, des flammes et sème la révolte comme un parfum têtu dans le vaste univers. C'est une mince et fragile conquérante d'espoir. J'ai donc pensé diviser en trois parts bien distinctes les thèmes de son art exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, entendez bien que je parle de la couleur, de la musique des mots et non pas de la valeur intrinsèque parce que ces mots et ces images sont mêlés au vent de l'inspiration du moment avec une générosité tout à fait romantique. Elle sort d'ailleurs victorieuse d'une passionnante dualité de tout son être entre classicisme et romantisme. Et à mon sens, je crois que c'est la lutte, cette lutte-là, qui fait à son champ ce mouvement sonore et tellement aéré. Le premier thème, c'est la nature, le second, l'amour et le troisième, oui, on serait tenté de dire la mort, mais j'aimerais mieux trouver une nuance et je dirais ce que je crois plus exactement, la hantise de ce qui s'en va. La nature en a si vôtre dès sa plus tendre enfance et par des sens particulièrement exaltés. Elle percevra l'âme des plantes comme une païenne et jamais en philosophe. Le mouvement des odeurs la guide comme un animal sauvage et les fleurs, les fruits, les légumes décorent son paradis intérieur. Pourtant, il y a un fait très curieux dans cette inspiration. Son amour, sa connaissance de la nature s'arrêtent aux bêtes. Elle ne sera jamais une animalière comme un lecomte de Lille, par exemple, ou bien comme sa contemporaine dont elle fut l'amie, Colette. Non, les seuls animaux qui lui soient visibles sont ceux que nous pouvons confondre avec le brin d'herbe ou bien avec l'écorce du marais, le frelon noir plein de lumière, de cils, de soie et de velours. Pour Mme de Noailles, la nature a été ce qu'elle ne fut avant elle pour personne, un être, un être identifié à l'humain que l'on désire et pour lequel on subit l'épreuve d'un véritable amour charnel. D'ailleurs, cette perception sensuelle de la vitalité végétale se métamorphose et s'idéalise dans tous ses poèmes. Par la sève, les sens conduisent à l'angoisse intérieure qui se traduit en mélancolie. Et avec un air de nonchalance, de simplicité, d'oubli, elle écrit ce poème essentiel. Il fera longtemps clair ce soir, les jours allongent. La rumeur du jour vif se disperse et s'enfuit et les arbres, surpris de ne pas voir la nuit, demeurent éveillés dans le soir blanc et songent. Les marronniers, sur l'air plein d'or et de lourdeur, répandent leur parfum et semblent les étendre. On n'ose pas marcher, ni remuer l'air tendre de peur de déranger le sommeil des odeurs. De lointains roulements arrivent de la ville. La poussière qu'un peu de brise soulevait, quittant l'arbre mouvant et là qu'elle revêt, redescend doucement sur des chemins tranquilles. Nous avons tous les jours l'habitude de voir cette route si simple et si souvent suivie. Et pourtant, quelque chose est changé dans la vie. Nous n'aurons plus jamais notre âme de ce soir. Quand elle franchit le royaume des jardins et des astres, elle revient au calme des cités provinciales dont son enfance a perçu le charme et la petite sérénité extérieure. D'ailleurs, c'est le sentiment aussi de la nature, avec une préscience de la bourgeoisie, qui lui fait peindre, plus que chanter, la douceur surannée d'une petite ville. C'est donc le premier thème, la nature, qui contient le développement des deux suivants, ceux de l'amour et de la mort. Adnade Noach, forte d'une cosmique intimité avec la puissance des éléments, devient leur messagère, leur tacite protégée et qui sait, puisqu'elle se donne elle-même ce titre, leur ambassadrice. Lorsque la comtesse de Noaille chante l'amour, elle le célèbre avec la crainte, avec le respect, la peur, la soif, la faim, la clairvoyance non plus d'une femme, mais celle d'une abeille ou d'une biche. Malgré sa volonté rageuse de refuser la possibilité d'un au-delà, et vous savez pourquoi elle refusait cet au-delà ? Parce qu'elle avait à craindre de ne pas y être aussi exceptionnelle que sur la terre. Oui. Eh bien, son réalisme est quand même un réalisme magique. Mais voyons, de quel ordre, de quelle couleur est cette magie ? Certainement, je peux répondre pour elle, elle ignore le démon et ne peut être noire. C'est une magie bleue et rouge, et blanche aussi, enfin, disons tricolore, comme son cœur de républicaine invétéré. Une magie que la nature lui offre et qui la rend semblable aux déesses mythologiques, ces déesses dont les désirs parfois humains, la détresse et la jalousie, furent souvent pires que les nôtres. Dans toute son œuvre, penchez-vous sur cette œuvre, nombreux sont les poèmes qui trahiront sa soif d'aimer et d'être aimé, ce qui la hante au moins autant que la peur de la mort, la peur du néant surtout, depuis le cœur innombrable jusqu'à ses vers posthumes. Dans tous ses recueils, que ce soit l'ombre des jours, les éblouissements, les vivants et les morts, les forces éternelles, l'honneur de souffrir ou son célèbre poème de l'amour qui n'a pas été écrit pour la personne qu'on croit, elle embrasse, elle étreint, elle refuse, elle supplie, tour à tour, hautaine, désespérée, humble, inexorable, disponible, véritable synthèse vivante et déjà immuable de l'amour. Ses poèmes nous livrent sa complicité de déesse avec ses semblables, le vent, la mer, les étoiles, en même temps que sa jalousie de bêtes abandonnées. Voici d'abord les plaintes d'Ariane, le vent qui fait tomber les prunes, les coins verts, qui fait vaciller la lune, le vent qui mène la mer, le vent qui rond et qui saccage, le vent froid qu'il vienne et qu'il fasse rage sur mon cœur en désarroi, qu'il vienne comme dans les feuilles le vent clair sur mon cœur et qu'il le cueille mon cœur et son sucre amer. Ah ! qu'elle vienne la tempête bon par bon qu'elle prenne dans ma tête ma douleur qui tourne en rond, ah ! qu'elle vienne et qu'elle emporte ce sauvant mon cœur lourd comme une porte qui s'ouvre et bat dans le vent, qu'elle emporte et qu'elle en jette les morceaux vers la lune, à l'arbre, aux bêtes, dans l'air, dans l'ombre, dans l'eau, pour que plus rien ne me revienne à jamais de son âme et de la scène que j'aimais. Voici le dernier des poèmes choisis par moi pour le thème de l'amour, l'empreinte. Je m'appuierai si bien et si fort à la vie d'une si rude étreinte et d'un tel serrement qu'avant que la douceur du jour me soit ravie, elle s'échauffera de mon enlacement. La mer, abondamment sur le monde étalée, gardera dans la route errante de son eau le goût de ma douleur qui est âcre et salée et sur les jours mouvants roule comme un bateau. Je laisserai de moi dans le pli des collines la chaleur de mes yeux qui les ont vus fleurir et la cigale assise aux branches de l'épine fera vibrer et le Christ trident de mon désir. Dans les champs printaniers, la verdure nouvelle et le gazon touffu sur le bord des fossés sentiront palpiter et fuir comme des ailes les ombres de mes mains qui les ont qui les ont tant pressés. La nature qui fut ma joie et mon domaine respirera dans l'air ma persistante ardeur et sur l'abattement de la tristesse humaine je laisserai la forme unique de mon cœur. Nous voici, je crois, dans le vif du sujet, au centre du drame étonnant d'Anna de Noailles, la hantise de ce qui s'en va, la haine contre l'éphémère, les imprécations contre l'abîme dont aucune tendresse passionnée, aucun rêve sensuel, aucune gloire, aucune intelligence la plus virtuose, aucune patiente mystique, aucun exemple de sérénité, aucune logique ne pourront et n'auront su la préserver. Elle est sourde, sourde à tout ce qui peut parler de résurrection, de sa voix chaude et soudain lointaine, je l'entends encore murmurer sévère. La rue a ce matin les teintes délicates de l'humble prime vert et du cou des colons. Un printanier plaisir dans l'azur se dilate, mais sous tous les chemins gît l'éternel tombe. Ainsi que le héros de Romain Roland, Jean-Christophe, elle mourait en effet, elle mourait à chaque minute et elle ne croyait jamais à la résurrection. Comment est-ce que c'est possible ? Cependant, à mesure que son désir, son exigence, son ordre de ne pas disparaître entrait en lutte avec son insupportable certitude du néant, alors que faire ? Il ne lui restait plus qu'une chose, s'élever elle-même au titre de déesse, être comme la mère éternelle. Elle avait besoin de s'accorder l'ultime privilège qu'elle ne cessait pas de refuser aux mystiques, aux initiés, aux anges et aux bienheureux. Comment faire pour monter dans un royaume dont on a affirmé au moins en 2000 vers qu'il n'existait pas ? Oh, puéril et païenne et divine Anna, au sens grec du mot, elle ne parlera pas du ciel, elle a bien trop peur, simplement de l'azur. Et puis, l'azur lui-même lui paraît incertain. Est-ce qu'on ne pourrait pas se perdre dans tout ce bleu ? Dès lors, puisque l'éternité commence avec elle et par elle, il lui faudra monter vers l'infini, mais, si j'ose dire, vers un infini précis, un infini fini. La lune est si jaune, si changeante, les étoiles, si fuyantes et si brillantes, plus qu'elles peut-être. Et leur fugue ne vous conduise-t-elle pas à l'abîme, à cet abîme, à la pensée duquel sa rage l'empourprait, amaigrissait son visage extrêmement mobile et la faisait se rapetisser, se rapetisser, puis pâlir, puis se creuser, pareil à ces rossignols de la Chine qui s'aplatissent les ailes ouvertes au fond de leur cage et meurent dans une crise de colère parce qu'on ne les a pas relâchées au soleil. Anna Noaï a donc choisi la capitale de son éternité. Ce sera le soleil et, dans une céleste chevauchée, elle entraîne son fils qui devra revenir seule pour nous raconter leur histoire. Le message d'Anna Noaï prend son importance ici dans l'ampleur de sa guerre contre la mort. Le seul Dieu qu'elle a vraiment adoré, c'est la vie. La vie et quand je dis la vie, il faudrait être plus précis et ajouter sa propre vie qu'elle a voulue comme d'un précieux enceint comblé de volupté. Elle n'était pas seulement éprise de grandeur par orgueil ou par facilité. Non. C'est avec une grandeur tenace qu'elle se croyait la sœur d'Apollon et fut incapable de réaliser que peut-être d'autres femmes avaient aussi reçu le don de prendre la lyre, de chanter et d'avoir quelques accents. Cette méprise tragique de soi-même et des dieux était la base du plus méchant tour que Robert de Montesquieu commit dans sa vie, cette vie préparée semble-t-il pour les livres de Proust, pour ceux de Jean Lorrain et même pour le pan du chante-clair d'Edmond Rostand. Eh bien, les réceptions fameuses du conte aux hortensias bleues feront longtemps rêver ceux qui les imaginent. Tout ce qui brille à Paris, tout ce qui fait briller Paris doit être là. Un des télégrammes d'Anna au matin d'une défaite de Montesquieu est ainsi libellée. Cher, j'y veux être et si je n'y suis pas vers trois heures et quart, c'est qu'alors je n'aurais pas pu bouger, pas pu vouloir ce que je désire. Et à 5h10, elle y arrivait. On ne se moque pas impunément de l'horaire des réceptions du conte de Montesquieu. Donc, il décida de se venger d'elle. Mais ce n'était pas des retards d'Anna qu'il se vengeait. Disons plutôt que c'était de son avance dans le génie. Puisque Madame de Noaille est si peu respectueuse, Montesquieu va terminer sa vie à lui susciter des rivales. D'abord Lucie de la Rue Mardrus, Hélène Vaccaresco et Marthe Bibesco. En mars 1902, il donne alors sa plus grande fête et vous pensez s'il l'a voulu solennelle. Tout Paris répandu dans les salons admirait le faste impressionnant et pas toujours de si bon goût que Montesquieu avait voulu déployer encore plus qu'à l'accoutumée. Montesquieu va comme un insecte et bourdonne à chaque oreille. Nous allons avoir le privilège d'entendre une ravissante, une incomparable jeune poétesse et d'ailleurs, son nom est célèbre déjà, elle adorait son génie presque aux splendeurs de l'Orient. Et comment ne pas penser à Anna ? Tout le monde se tourne vers la comtesse de Noade qui, elle tente de plaisir, de ce plaisir quotidien d'être applaudie, frémissante de cette gloire qui monte chaque jour, s'apprête, s'apprête vraiment à honorer tant qu'il faut de tels compliments. Quand ? Le comte, cette fois d'une voix plus forte, afin que le silence puisse s'établir dans ses salons, on sait comme sont les Parisiens, Madame Lucie de la rue Mardrus a bien voulu nous dire ses poèmes. Montesquieu, ce borgia plus lucrèce que César, avait su parfaitement répandre son poison. Ces deux femmes exceptionnelles vécurent une même époque sans jamais vouloir se rapprocher. Avec Colette, elle eut une complicité, une complicité d'autant plus parfaite que le goût de se réunir fût aussi rare chez l'une que chez l'autre. Oui, c'est surtout par le téléphone que leur amitié exista et que ces deux plus grandes muses de la Troisième République se visitèrent très fréquemment. Hélène Vaccaresco a si bien raconté l'un des portraits secrets d'Anna, sa gaieté, sa joie dans le détail enfantin de la vie. C'est vrai qu'on pouvait la voir successivement et même en robe de ville être à la fois une impératrice byzantine, le lendemain Madame Récamier, un autre jour un petit matelot grec embarqué pour Corinthe, Célimène, Chériazade et tous les Laurences, les Reynolds amenuisés, les Velasquez en miniature que par son seul vouloir elle pouvait, elle savait devenir en ayant l'air d'avoir composé ses toilettes à la diable et que le commun des mortels, ma famille comprise, jugeait comme ridicule. Hélène raconte leur promenade à l'exposition universelle durant l'été 1900. On avait une poussette pour trois. Cela l'amusait tellement de dire « Oh ma chère, allons en Russie, allons en Espagne » et son esprit alors s'envolait plus loin que le décor du pavillon abordé qu'Hélène Vaccaresco la laissait faire. Malicieuse, elle contraignait le malheureux Marcel Proust à nous suivre, lui que désespérait tout ce qui pouvait être même pour un quart d'heure air ou lumière. Le comble fut atteint le jour où Marcel Proust nous accompagnait devant une machine qui assurait la reproduction de l'être humain sans le concours de l'homme. Et Anna de s'esclafer, d'apostrofer les inventeurs, de les invectiver avec une fougue, un brio, une maestria telle que bientôt une masse ravie de curieux, de badauds vint nous entourer. On dut aller chercher un sergent de ville et regagner très rapidement notre voiture où, durant le trajet qui nous séparait de sa maison, elle continua de s'indigner avec conviction disant à Proust « Enfin mon cher, mais non, on ne peut pas se passer de vous ! » Or, cette chère Anna fut la même dans ses livres et dans sa vie. Tous ceux d'entre nous qui l'ont connu peuvent en témoigner. Quel extraordinaire personnage ! On ne copiera pas, on ne recommencera pas son œuvre, mais on ne retrouvera jamais non plus un personnage aussi ravissant, aussi excentrique, grotesque et par moments divins, divins et par moments grotesques, familier, solennel et si fragile dans son alarmante ténacité. Ce fut une zigane de la parole, un Franz Liszt de la conversation, quelque chose comme le Paganini de l'anecdote. Il fallait la voir à table. Elle parlait ses dîners plus qu'elle ne les mangeait. C'était d'ailleurs prudent. Buvait-elle ? De la main droite elle tenait son verre et de la main gauche elle faisait signe de ne pas l'interrompre. Anna se livrait avant d'attaquer à de très singuliers exercices. Elle reniflait, elle éternuait, elle éclatait de rire, puis elle soupirait, puis on pensait que peut-être elle allait se mettre à pleurer ou s'en aller, très théâtrale. puis sa gorge se gonflait, puis ses lèvres, obéissantes à je ne sais quel mécanisme très curieux et très féminin, pensaient se friser et se défriser à toute vitesse. Et alors elle débutait. Elle débutait. Que disait-elle ? Ah oui, c'est vrai au fait, que disait-elle ? Nul ne s'en souvient. Mais elle parlait, mais elle parlait ! Devant Dieu, je vous l'ai déjà dit, qu'elle se refusait à admettre, elle fut aussi impertinente, une impertinence d'ailleurs capable de miracle. Un soir, chez elle, Jean Cocteau vient lui apporter le livre de Jacques Maritain, ce livre de Jacques Maritain après sa conversion qui avait tellement bouleversé Cocteau que Cocteau lui a écrit une fameuse lettre que beaucoup d'entre vous connaissent. Et Cocteau d'apporter sous le bras ce livre à Madame de Noailles. Lisez-le, Anna, vraiment, vraiment, je suis troublée. On ne peut plus douter après cela de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu ! Anna s'emporte comme animé par le Mistral déchaîné. Elle crie, elle est furieuse, elle mettrait bientôt tout en pièce. Elle était étendue sur son lit, elle se lève, elle le poursuit dans l'appartement et comme il fuit, terrorisé par cette attitude, elle ouvre la porte et jusque dans les escaliers le menace, le maudit. Et pour finir, s'écrit, enfin tout de même, Jean, je crois que si Dieu existait, je serais la première à en être averti. Elle nous a quittés un jour de printemps. Voici tant d'années que je n'ose plus le dire par égard à moi-même. La mort s'en est emparée comme d'une enfant petite et candide. son épouvante a fait place très vite après le dernier soupir à la confiance d'un oiseau endormi. Elle était l'oiseau d'une île étrange, un de ces milliers d'oiseaux qui sont les récompenses divines de la musique d'un Mozart ou d'un Chopin. « Merci à Dieu, merci à ce Dieu auquel elle ne croyait pas mais qui l'a quand même reprise de nous l'avoir fait connaître et aimer. » Sous-titrage Société Radio-Canada